bienvenue dans le chapitre molécules et solutions on va regarder ça normalement j'enseigne ce chapitre là après atomes et éléments parce qu'on vient d'apprendre tous les atomes comment ça fonctionne les septembre valence et tout comme l'autre chapitre on va aller dans la deuxième section parce que la première section c'est les définitions on va utiliser les définitions comme un genre de sommaire et révision donc molécule exemple 2a trouve les colonnes qui perdent des électrons et gagnent des électrons au moment de formation des molécules et combien électrons les éléments perdent ou gagnent si on regarde encore sur le tableau périodique ok l'important c'est de voir que les familles les colonnes ça indique tous les électrons de valence et les électrons de valence c'est qu'est-ce qui détermine si c'est gagné ou perdu si on a un 2 ou 3 dans la colonne 13 ces trois là normalement on donne les électrons aux autres le 14 ici colonne 14 il y en a 4 donc des fois ils perdent des fois ils gagnent après ça 15 17 ça c'est 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 de électron fallance il veut gagner plus pour complé 8 électrons de valence ok sous dans la dernière colonne 16 8 il ne graine pas il perd pas ok donc qu'est-ce qu'on peut écrire ici c'est que mettons colonne 67 gagne un électron ok donc ça c'est je commence par gagner des électrons colonne 67 colonne 16 gagne 2 électrons colonne 15 gagne 3 électrons ok donc rendu là au milieu colonne 14 il peut gagner ou perdre 4 électrons après ça on a si on revient ici colonne 13 on perd 3 électrons 12 on perd 2 électrons et puis colonne oh il n'y a pas 12 c'est pardon c'est plutôt deuxième colonne parce que rendu 12e colonne c'est les métals de transition on regarde pas ceux-là pour cette année et colonne 1 perd 1 électron de valence donc c'est comme ça qu'on détermine ok donc c'est pas c'est pas plus compliqué que ça là si on regarde ça les les ions ok les ions on a des ions positifs et les ions négatifs donc on va faire les deux exemples ensemble exemple 2b laisse un ion positif et dessine la notation de lewis donc on va expliquer ça avec mg cl2 ok si je prends mg cl2 ça c'est magnétium et chlorite clore ok si on regarde sur le tableau biologique mg c'est magnétium clore c'était ici c'est 17 ok donc on a magnétium qui dans la famille 2 normalement on donne deux électrons et colonne 17 on reçoit un électron donc on gagne un électron donc ça veut dire que magnétium a besoin de donner un électron à un chlore et donner l'autre électron à un autre chlore c'est pour ça on a mg cl2 ok donc si on regarde la notation de lewis ok on va utiliser une autre couleur ici donc mg et puis j'ai deux électrons de valence et j'ai cl dans les deux côtés que j'ai 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 donc mg va donner un électron ici et un électron là donc c'est comme ça qu'on va voir comment dessiner un ion positif parce qu'en tenant électrons ok ça ça devient quelque chose comme ça on va regarder donc n'oublie pas ça c'est une molécule ok donc c'est collé ensemble molécule on appelle ça molécule et puis une molécule c'est toujours composé de deux ou plusieurs atomes ok ici ça en effet ça devient quelque chose comme ça c'est elle je vais avoir tous les huit électrons et puis ça ça veut dire qu'on a un moins ok et puis mon mg2 plus parce que j'ai plus électrons c'est donné à cl donc j'ai un autre cl moins ça veut dire que j'ai huit électrons à côté donc en effet cela celle-là c'était ion positif tout clé ensemble et puis on a celui-là qui est ion oups oups je vais invexer ça c'est ion positif puis l'autre c'est ion négatif positif donc c'est comme ça qu'on voit avec notation de Lewis là on va regarder la représentation de rendez-vous pour et puis poule et patenée poule et patenée poule et patenée en effet je peux je peux commencer par celle-là poule et patenée on a cl- poule ok qui relie avec mg2 plus on va utiliser une autre couleur je pense que c'est mieux on va dessiner l'autre en premier qui est qui est linké avec mg2 plus ok donc ça c'est poule et patenée et puis on peut représenter ça comme ça on a le mg qui est numéro 12 donc j'ai 12 plus et puis si je dessine peut-être je vais dessiner les sortes vite plus avec des lignes de différentes couleurs comme ça peut-être ça paraît mieux donc on a ça on a ça donc on a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 ok donc j'ai 10 électrons là parce que en effet j'ai 12 protons mais si c'est un mg2 plus parce que j'ai 2 protons de plus donc j'ai 2 électrons de moins que d'habitude donc ça veut dire que j'ai seulement 10 électrons et 12 protons et ça c'est mg2 plus parce que c'est donné un des électrons à à CLN moins donc CL moins j'ai 17 plus au milieu ok et puis qu'est-ce que j'ai comme alentour c'est que j'ai 2 10 et puis un autre donc je vais avoir 1 électron 2 électrons 1 2 3 4 5 6 7 8 donc j'ai 10 et puis j'ai encore 8 autres ok donc ça veut dire que j'ai 18 électrons mais parce que c'est donné par il est gagné de magnétion ok donc c'est ça j'ai 18 électrons ça c'est CL moins donc c'est sûr que lui a donné un électron c'est pour ça que ça devient CL moins puis on a un autre CL moins donc on va dessiner un autre 17 plus et puis en rouge 1 2 3 donc 1 2 3 4 5 6 7 et 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 et 2 donc 18 électrons ça c'est aussi un CL moins donc lui a donné un électron à CL moins donc c'est comme ça qu'on dessine les les sillons positifs et négatifs donc en effet je viens de représenter les sillons positifs et négatifs si on continue bon ions polyatomiques quelques ions polyatomiques courants donc si on regarde ça CH3 c'est au moins donc ça veut dire qu'il a gagné un électron de plus ammonium ok donc on a tous des noms ici acétate ammonium carbonate carbonate chlorate tout ça en effet c'est important à savoir les noms peut-être pas cette année mais tu sais il faut commencer à à habituer parce que si vous prenez le cours de chimie en son arc 5 moi je dirais c'est plus avantageux d'apprendre ces noms-là à cause que dans les problèmes dans les questions on utilise ces noms-là fait que en sachant ces noms-là on sait que c'est quoi la formule chimique ok donc tout ça il faut il faut quand même savoir moi moi je dis toujours à mes élèves de toujours apprendre ça ok comme ça sur l'arc 5 on connait des choses ok c'est pas important de de ça devient une révision au lieu de vraiment apprendre ça dans l'année prochaine on dit au cégep on s'en sait quand même assez souvent en mettant ammonium il faut penser que c'est NH4 plus comme ça on peut savoir comment combiner parce que c'est un plus là ça veut dire qu'il a perdu un électron il combine avec un autre ion négatif pour former une molécule ok donc c'est important à bien savoir les noms bon liaison chimique donc si on regardait liaison ionique ok c'est quoi ça veut dire liaison ionique donc je vais donner un autre exemple tantôt MgClM- c'est une liaison ionique parce que ça c'est tenu les électrons ok on a un autre qui s'appelle liaison covalente on partage les électrons ok donc c'est ça la différence on a liaison ionique qui donne des électrons puis l'autre reçoit liaison covalente c'est partagé entre les électrons entre les atomes ok donc si je donne un autre ensemble N-A-C-L ok N-A si on regarde sur le tableau périodique c'est dans la colonne 1 donc ça veut dire qu'on a un électron de phalanse Cl c'est 7 électrons de phalanse fait que N-A va donner un électron à Cl ok donc on va avoir quelque chose comme ça N-A plus et puis Cl- ok si on regarde les électrons on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et puis le l'électron qui a donné à Cl c'est ici donc c'est comme lui a donné un électron à Cl donc ça c'est la notation de l'OS si on regarde patterner mais N-A et puis relié avec Cl voilà donc ça c'est pour les patterner ok et si on regarde ok ce liaison là en effet ce liaison là en effet ce liaison là en effet c'est c'est pour représenter on a donné un électron ok et et puis si on regarde on regarde devant BALL on a 11 électrons et protons pour le N-A parce qu'il est à numéro 11 numéro atomique c'est 11 on a 11 protons 11 protons à la fin on va avoir seulement 1 2 puis 1 2 on va avoir seulement 10 électrons voilà donc ça c'est N-A plus parce qu'on a un électron de moins ça devient positif et puis on a l'autre qui est CL- CL- Oups on va marquer 17 plus puis ça c'est CL- donc on va dessiner moi je dessine comme ça mais normalement c'est c'est pas aussi symétrique les électrons ça voyage un peu partout donc Na a donné un électron au CL- mais la flèche c'est pas important l'important c'est savoir que ah Na plus on a un électron de moins CL- on a un électron de plus donc électron phalanse ça devient 8 pour les deux donc c'est comme ça qu'on dessine et puis si on regarde on va mettre le prochain oh MCCL2 donc fois l'exemple 2b donc c'est la même chose j'ai utilisé la même exemple pour représenter donc ça ça devient quelque chose pareil vous pouvez repratiquer voir dans cet exemple-là liaison covalente donc c'est quelque chose qu'on regarde puis c'est des choses qu'on partage donc si on regarde ça on va prendre dans un des exemples flu fluors ok fluors c'est F et puis F donc si on dessine les électrons c'est sur la colonne 17 donc on a ça ça c'est collé c'est collé donc on a ça ici ça c'est la notation de Lewis et puis si on regarde ça il va partager ces deux-là pour avoir huit électrons de phalanse donc à gauche ici on a sept déjà là on a sept sur lui-même puis si on partage on prend un autre donc ça veut dire que un électron de l'autre va voyager plus proche vers l'autre des fois et parfois c'est son électron qui voyage très proche de l'autre fait que liaison covalente les deux atomes se collent un petit peu plus ensemble pas comme liaison ionique liaison ionique on donne fait que une fois donné c'est comme les deux atomes là c'est pas quand même assez loin là pour qu'on peut dire que c'est des ions positifs et des ions négatifs mais les liens sont covalentes c'est vraiment les deux se partagent fait qu'il faut que les deux atomes se rapprochent ok donc le les deux se collent plus fort qu'ensemble donc on peut regarder Fluor c'est quel numéro ici c'est le 9 donc on va avoir 9 protons ok donc en dehors on va avoir normalement on a 9 électrons ok mais si on regarde ça on va avoir on va partager vu que on va je vais dessiner ça comme ça 9 plus aussi et puis les deux s'entrecroisent ok je dessine un petit peu plus proche de l'autre donc si on regarde ça on va avoir 2 à l'intérieur 2 à l'intérieur ok je vais changer couleur pour les électrons comme ça ça paraît un petit peu plus on a 3 4 5 6 7 le septième je vais dessiner ici comme ça il partage puis l'autre je vais utiliser move 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 il est là 9 il est comme ça est-ce que j'ai bien dessiné en bleu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 c'est ça donc on partage 2 électrons pour les 2 atomes donc c'est comme ça qu'on dessine donc ça se voit que c'est une liaison covalente ces 2 là ici ça partage et si c'est en poule et partenaire on va juste dessiner un bord pour dire que ça partage 1 ok c'est comme la notation de Lewis mais ça devient un bord pour relier les 2 électrons qui partagent ok donc si on regarde le prochain exemple dessine la notation de Lewis avec le O2 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 ici qu'est-ce qui est spécial c'est que O il est sur la colonne 16 donc ça veut dire qu'on a 6 électrons de phalanse donc 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 on veut avoir 8 donc il va partager 2 ces électrons ici et ici donc si on regarde par tonner ok si on regarde par tonner on a avoir on va avoir 2 bords parce qu'on a partagé 2 électrons ok même chose pour les liaisons ioniques si on a donné 2 mais on va avoir 2 bords quand même ok mais si on partage aussi ces 2 bords donc si on regarde ça donc on a 8 ça c'est du numéro 8 c'est numéro 8 donc on a 8 protons dans les 2 8 protons donc on a 1,2,3,4,5,6,7,8 et puis l'autre envers 1,2,3,4,5,6 6,7,8 donc voilà donc ça c'est comment qu'on partage les électrons donc liaison covalent polaire donc ça c'est un peu spécial cette année là on a juste besoin de savoir 1 la polarité de l'eau est l'origine de sa capacité de dissoudre un grand nombre de substances l'eau porte le nom solvant universel et en effet liaison covalent polaire cette année qu'on va en prendre seulement c'est avec de l'eau l'eau c'est H2O ok H2O c'est de l'eau donc si on dessine ça avec la notation de Lewis on dessine comme ça puis on sait que ça partage le partage le partage parce que H est un non métal il n'est pas métal il est spécial donc dans ce cas là il est comme partagé donc normalement métal non métal il partage on donne les électrons mais ici en effet les deux sont non métal donc normalement c'est une liaison covalente ok ça c'est une autre notion qu'il faut savoir que métal et non métal normalement c'est une liaison ionique et puis non métal non métal c'est une liaison covalente on peut dire ça ici on va remettre ça ici liaison covalente normalement normalement c'est non métal avec non métal mais liaison ionique c'est un métal et puis avec un non métal ok ça c'est la règle générale donc c'est ça donc c'est ça fait que mais pourquoi c'est polaire polaire parce que l'eau molécule d'eau on a comme genre il va avoir comme un degré ok ici on dessine les patonnées là un petit peu plus facile à dessiner patonnées on peut le dessiner ça comme ça vu qu'il partage les électrons mais il peut comme plat ok la forme de h de haut c'est avec un angle ok donc quand on dessine la notation de Lewis on peut faire ça comme ça aussi donc on va avoir un h ici un h là donc on partage les électrons voilà donc c'est comme ça si on veut dessiner donc ça c'est je trouve que c'est toujours le plus long à dessiner la représentation de right of our board donc on a un plus pour le h et puis un h plus pour le haut ok donc on peut avoir un plus encore donc ça c'est il y a juste il y a juste une orbite une orbite et lui il va avoir deux orbites ok voilà donc les protons les sélectrons pardon donc il partage un il partage un et puis lui il va avoir deux un deux trois quatre cinq six sept huit donc on a ça donc il va partager deux autres j'ai trop dessiné un deux trois quatre cinq six sept oh j'ai trop dessiné même un deux trois donc en tout il faut avoir huit électrons de phalanx parce que normalement il va avoir seulement six donc si c'est c'est le h qui partage un avec eux autres avec l'oxygène il va avoir huit électrons de phalanx sur le cercle donc il faut bien compter là donc avec ça c'est difficile à dessiner avec un antre c'est pour ça avec liaison covalente normalement on utilise les les poules hépatonnées comme ça c'est plus facile donc si on continue on est rendu en règle de la formule chimique donc on va regarder les définitions à ce moment là définition molécule ensemble de deux ou plusieurs atomes liés chimiquement ok donc deux ou plusieurs atomes ion un atome qui porte une charge électrique à la suite de la perte ou du gain d'un ou plusieurs électrons donc il y a c'est soit ion positif ou ion négatif si on gagne d'un électron c'est un ion négatif parce qu'on a plus de négatif si on perd des électrons c'est un ion positif parce qu'on a perdu un puis on a plus de protons ça devient positif donc encore là les définitions il faut savoir des fois à l'examen on vous demande de réécrire c'est quoi la définition ou bien choisir lequel qui représente ion positif c'est quoi ça veut dire ion positif donc il faut bien apprendre la définition ion polyatomique donc ce sont des un couple de deux atomes ou plus chimiquement liées et portant un charge électrique à la suite de la perte ou du gain d'un ou de plusieurs électrons liaison chimique donc on peut avoir soit donner un transfert ici on dit ou partage des électrons liaison ionique c'est parce qu'on transfère un ou plusieurs électrons liaison covalente ici ah j'ai déjà marqué généralement métal donne à nos métal liaison covalent c'est de nos métaux et liaison covalent c'est partagé dans la liaison covalent polaire le résultat du partage inéquitable un atome qui attire les électrons plus fort que les autres atomes cela forme une polarité électrique ok donc une polarité électrique si on redessine si on revient ici la partie en eau de h2o là ce parti là il est positif parce que le h il a perdu un électron ça fait que ça devient positif la partie eau ici ça devient négatif parce qu'on a plus d'électrons donc l'électron faillage plus souvent à l'endos de eau d'oxygène donc c'est pour ça ça devient plus négatif et h devient plus positif à cause que euh donc c'est c'est pour cela que l'eau porte le nom solvant universel parce qu'il est capable de dissoudre un grand nombre de substances parce qu'avec polarité il est capable d'attirer ok la partie plus il peut attirer des négatifs et la partie moins il peut attirer des positifs donc c'est pour ça ça peut coller avec d'autres molécules traite de la formule chimique ok donc comment qu'on écrit euh la formule chimique à partir des mots ou comment qu'on se nomme les euh les formes les molécules ok si une molécule binaire comporte un métal et un non métal on écrit toujours le symbole chimique du métal en premier et puis euh dans les autres cas pourquoi on écrit les symboles chimiques selon l'ordre suivant ok P G E S I C donc il faut quand même savoir un peu par coeur là euh pourquoi on écrit ça en premier ok ça c'est l'ordre qu'on écrit c'est comme une convention qu'on a donné c'est comme il y a pas vraiment d'explication pourquoi on suit ça euh mais normalement c'est le métal qui est en premier ok des indices précisant le nombre d'atomes de chaque élément sont placés en bas et à droite du symbole de l'élément pas de chiffre et sous-entendu 1 ok si on regarde l'exemple 2I pour bien comprendre on a H2O donc on voit que si on a deux fois le H on marque le 2 à droite de H puis en bas donc H2O et puis dans ce cas là le H il est non métal ok et le O c'est aussi non métal si on regarde ça on on met le H en avant de O ok donc c'est pour ça que on on a l'intérêt de quand même savoir c'est quoi l'ordre NaCl Na c'est un métal parce qu'il est situé dans la colonne gauche euh euh du tableau périodique Na c'est ici ça c'est métaux ce sont des métaux et puis NaCl Cl c'est un non métal donc on place ça NaCl PeCl2 encore là Pe c'est ici périlion métaux et Cl c'est un non métal voilà donc on a besoin de 2 Cl dans nomenclature donc ça c'est quelque chose qui est intéressant euh si vous allez dans un cégep anglais euh tout ce que vous avez à apprendre ici c'est comme un peu l'invexe donc il faut réapprendre si vous allez dans un cégep anglais et tous les noms c'est plus pareil et l'ordre peut être divin aussi donc maintenant ici on va apprendre ça en français nomenclature nommer le second élément en premier et en précisant avec le nombre d'atomes modifier son nom selon le tableau pour les noms les plus communs si on regarde ça si on a azote nom utilisé dans la nomenclature on appelle ça nitrure prom c'est promure carbone c'est carbure chlore c'est chlorure fluor c'est fluorure hydrogène c'est hydrure iod c'est iodure oxygène c'est oxyde phosphore c'est phosphure sulf c'est sulfure ok donc on utilise les noms en rouge ici pour écrire le nom des molécules en lettres fac suive ce nom du élément de nommer le premier élément en précisant avec le nombre d'atomes ok donc si on regarde ça un autre tableau mono mono ça représente 1 di c'est 2 3 c'est tri après ça tetra panta hexa c'est pas mal similaire de qu'est-ce qu'on a déjà appris en maths ok donc si on regarde ça l'exemple 2j nommer les substances suivantes certains contiennent des sions polyatomiques ok donc donc si on regarde ça admettons si on fait A on a AL2 puis O3 ok donc on commence par le deuxième élément ce qui est O puis on a 3 de ça donc 3 c'est tri donc on a tri oxyde ok si on revient ici oxygène c'est oxyde donc tri oxyde 2 2 combien aluminium on a 2 aluminium donc on a 10 10 quoi 10 aluminium on a 10 a l'u min min temps tri oxyde de 10 aluminium Ça, c'est Al2O3. Donc, si on regarde ClI2, question P, on a 10 iodure de calcium, parce qu'il y en a juste 1 calcium. Des fois, on n'utilise pas mon eau. On va voir, c'est quand on utilise mon eau. Dans ce cas-là, on n'utilise pas mon eau parce que c'est sous rendu 1, le CA. Donc, 10 iodure de calcium. Cette année-là, sûrement, il faut utiliser 10 iodure de monocalcium. Ça se peut que les profs vous laissent sans enlever les points, mais c'est sûr que rendu souvent avec 5 ou même cégep, on n'essaie plus de mettre le mono quand on sait qu'on n'a pas besoin. Parce qu'on sait que calcium et iodure, le iot, c'est métal, non métal. C'est donné, on a besoin de 2 iodure pour prendre les 2 électrons valents de calcium. Donc, c'est pour ça qu'on sait déjà, on n'a pas besoin vraiment de savoir si c'est 2 I puis 1 Cl. On sait que calcium et iodure mélangés ensemble, on a besoin de 2 iodure pour combler les 2 électrons qu'ils donnent par calcium. Donc, question C ici, N-A-P-R. Donc, si on regarde ici, N-A, c'est sodium. P-R, c'est prom. Mais on commence par prom. Donc, on a juste un, donc promure. On peut utiliser mono, là. Donc, si on veut marquer mono, promure. De monosodium, mais sûrement on va juste utiliser sodium. Donc, monopromure de sodium ou promure de sodium. OK, donc le mono, c'est comme pas nécessairement important ici. OK. Donc, on continue. Donc, c'est pas des points perdus, là. Donc, c'est pas... Ça se peut que vous voyez que le professeur n'utilise pas le mono, là. Donc, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, ça, c'est question T. P, c'est phosphore. Cl, c'est chlorure. Donc, là, les deux, je pense que les deux sont, sont des no-métaux. P, c'est phosphore. Puis, Cl, c'est aussi chlorure. Donc, on commence par chlorure. OK. Donc, là, si vous voyez, là, P, avant le C, c'est pour ça qu'on écrit PCL5. Je pense que c'est 5, hein. Je pense que c'est 5, ici. Donc, PCL5. Pantachlorure. Pantachlorure de phosphore. OK. Donc, le deuxième, on n'utilise pas phosphore. OK. Le premier mot, on utilise phosphore. Si P, c'est en deuxième, on va utiliser phosphore. Mais c'est phosphore, ici. Donc, on a pentachlorure de phosphore. E. K, N3. K, c'est potassium. OK. K, N3. N, c'est azote. Le azote, qu'est-ce qu'on utilise? Azote, c'est nitrure. OK. Donc, on a trinitrure. Nitrure de potassium. Donc, c'est ça. J'ai bien écrit. Après ça, on va regarder. On va regarder ça, ici. C'est le F. CO2. Donc, ça, c'est dioxyde de carbone. OK. Donc, on regarde ça. Diorxyde de carbone. Donc, vous voyez, le deuxième, normalement, on n'utilise pas mono. Le premier mot, on peut utiliser mono plus souvent. OK. Après ça, on peut regarder le prochain. J'ai. Donc, j'ai seulement CO. Donc, si on regarde ça, là, on va utiliser monoxyde de carbone. OK. Donc, mono, monoxyde de carbone. Donc, ton taux CO2, c'est dioxyde de carbone. J'ai. C'est monoxyde de carbone. Mais dans ce cas-là, c'est important de spécifier monoxyde de carbone. Parce qu'on ne peut pas savoir C puis O. Est-ce qu'on a CO2 ou on a CO? OK. Donc, c'est pour ça que quand on indique monoxyde de carbone, on sait qu'il y en a seulement un O. Donc, monoxyde de dihydrogène. Monoxyde de dihydrogène. Et puis I, H puis F. F, c'est fluorure. Fluorure de... Fluorure de hydrogène. OK. Donc, on peut utiliser monofluorure de hydrogène ou fluorure de hydrogène. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas avoir de HF2. Donc, la plupart du temps, H puis F, c'est juste 1 puis 1. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser ça. Mais ce n'est pas mauvais de mettre mono pour cette année. Donc, ce n'est pas... On va laisser fluorure de hydrogène. Comme question C, on peut utiliser promul de sodium. Et non, le mono, on peut enlever ou non. Qu'est-ce qui est important, c'est vraiment le CO puis CO2. C'est pour ça que c'est... Oups, c'est l'autre. CO2 puis CO. Avec le CO, il faut qu'on identifie monoxyde. Et puis, le prochain J, on a Li2S, monosulfure, monosulfure de dilithium. Li2S, monosulfure de dilithium. Donc, là, on peut utiliser sulfure de dilithium ou monosulfure de dilithium. Et puis, K. Ah, K, c'est des polyatomiques. Si on regarde ça, NO3. NO3, c'est quoi, NO3? Si on regarde ça, NO3, c'est ici, c'est nitrate. Combien de nitrates qu'on a ici? Je pense qu'on a 2. On a 2 nitrates. Ici, je vais encercler. Ça, c'est 2. Qu'est-ce qui est à l'intérieur des parenthèses? On appelle ça nitrate. Puis, on a 2 nitrates. Donc, ça, c'est 10 nitrates. 10 nitrates de magnétium. Oups. Voilà. Donc, le dernier, OH. OH, ça, c'est polyatomique encore. OH-, c'est hythroxyde. Hythroxyde. L. C-U, c'est cuivre. C'était un métaux de transition. Cuivre, c'est ici. Le niveau fait 9. OK. Donc, d'hythroxyde de cuivre. Voilà. Donc, l'exemple 2 cas, en effet, 2 cas ici, c'est l'évexe. On a le nom. Il faut en réécrire la formule chimique. Donc, A ici. Détrape romure de carbone. Donc, on a C. Détrape romure. Donc, on a promure 4. C-P-R-4. Est-ce que ça a du sens? Parce que P-R, c'est dans la famille 1. On a un seul électron de phalanse. P-R, c'est du P-R ici. Non, P-R, c'est prom, pardon. Prom, c'est nos métaux. Donc, on veut partager avec le C. Donc, on a besoin de 4 promures. OK. 4 prom. Donc, détrape romure de carbone. On a seulement besoin d'un carbone. Question 2. Exachlorure de souffle. Donc, on a S, puis C-L. Là, on va regarder. Exachlorure. Exachlorure, c'est 6 C-L. Puis, souffle. Il partage. C'est encore métaux et nos métaux. Donc, il partage. Il partage combien? Mais, si souffle a besoin de... Non, ici, je ne pense pas. Ça a du sens, mais... Parce qu'avec 6 C-L, on veut 6... Ah, oui. Il partage 6 électrons. En effet. Oui. Donc, il prend 6 électrons de... 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 De soufre. Pour partager avec le C-L. 6 C-L. Donc, S-C-L-6. Ça a du sens, quand même. OK. Donc, C. Iodure de potassium. Mais potassium, c'est K. Iodure, c'est I. Est-ce qu'on a besoin de... Plus. Mais dans les mots, il n'y en a pas. Mais K, c'est 1 électron de phalanse. Puis I, on a besoin 1. Donc, les deux sont 1. Donc, c'est K. I. Et puis, D. Nitrate de potassium. Nitrate de potassium. Nitrate, c'est NO3. Comme dans l'autre exemple, on a déjà fait. Potassium, c'est encore K. Donc, NO3. On a ça. On sait NO3, c'est un moins. OK. Puis, nitrate ici, on n'a pas dit mono ou dit. Donc, c'est seulement un nitrate. Donc, c'est KNO3. Comme ça. Donc, avec tous les ions polyatomiques, on met ça entre parenthèses. C'est toujours préférable. Sinon, c'est un peu troumé là. OK. E. Chlorure d'ammonium. Ammonium, c'est NO3. NH4. Je vous l'avais dit. Ça paraît quand même assez souvent ammonium. NH4. Puis, on commence par NH4. Oups. Oui, c'est ça. On commence par NH4 parce que ça, c'est... Oh, NH4. Polyatomique. Ça, c'est parce que le nom, c'est chlorure d'ammonium. Donc, chlorure, il y a en arrière. Donc, NH4, Cl. NH4, c'est un plus. Cl, c'est un moins. Donc, on mélange ensemble. On n'a pas besoin de plus que ça. Et puis, F, carbonate de disodion. Carbonate, c'est CO3. Ça, c'est un des noms des ions polyatomiques. Mais sauf que ça, c'est le deuxième. On marque ça en arrière. Carbonate de disodion. Donc, Na2, CO3. Et puis, un dernier. Dihydroxyde de magnétium. Donc, on a magnétium, puis hydroxyde, mais di. Donc, ça veut dire 2. Donc, on a MgOH2. Donc, un dernier exemple sur les nomenclatures. Exemple 2L. Trouve la formule chimique entre les substances suivantes. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un nom qu'on nous donne ou ce n'est pas des formules chimiques. C'est deux éléments qu'ils nous donnent. Et puis, on a besoin de chercher la formule chimique. Donc, on a vraiment besoin de regarder sur le tableau périodique. Donc, on a strontium et chlore. Donc, si on regarde ça. Question A. Strontium. C'est où on peut trouver le strontium? Si on cherche sur ça ici. Sûrement, on peut voir ça. Oh, ici. Niveau 38, strontium. S, A, R. Donc, il donne 2 électrons. Et on a le chlore qui reçoit 1 électron. Donc, on a besoin de 2 chlore. Pour ça, on a S, A, R, C, L, 2. Parce que strontium, c'est un métal. Donc, on marque ça en avant. Puis, Cl, c'est non-métaux. C'est une liaison ionique. Donc, on marque le nom, mettons, en arrière. Puis, on a besoin de 2 de Cl. Donc, on marque Cl2. Donc, si on continue. Question B. On a chlore et aluminium. Si on regarde aluminium, il est situé où? Il est situé au numéro 13. C'est un autre métaux. Donc, c'est un métal quand même. Et puis, on a Al, puis le chlore. C'est encore nos métaux. Donc, on a Al, Cl3. Parce que Al donne 3 électrons. Et Cl, on reçoit seulement 1. Donc, on a besoin de 3 Cl pour prendre tous les 3 électrons de Al. Donc, Al, Cl3. Donc, je vais juste vous dessiner ça. Al, c'est 3 électrons. On a besoin de 3 Cl pour combler les 3 électrons qu'il donne au Cl. Donc, il donne 1, il donne 1, et il donne 1. Voilà. C. Potassium et souffle. Potassium, c'est K. Souffle, c'est S. KS. S, que c'est seulement KS. S, on a besoin de 2. Mais K, on donne seulement 1. Donc, on a besoin de 2 K pour combler un S. Donc, K2S. Encore là, si ce n'est pas clair, essaye de reculer la vidéo, puis revoir pourquoi ça. Parce que c'est la colonne 1 pour le K. On donne 1 électron parce qu'il y a 1 électron phalanche. Souffle, c'est colonne 16. On a besoin de recevoir 2 électrons. Donc, on a besoin de 2 potassium pour avoir un 8 électron phalanche pour le souffle. Donc, T, chlore et cuivre. Là, cuivre, c'est une transition de métal. Donc, ici, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est C-U-C-L. Dans certains cas, ça peut être différent. Mais dans ce cas-là, ici, c'est C-U-C-L. OK. Donc, c'est quand même assez spécial qu'il faut savoir. Et puis, on a chrome et fluor. OK. C'est ça. Chrome et fluor. Si on regarde sur ça, ici. Chrome. Oh, il y a aussi une transition métal. Métal de transition. Donc, chrome, c'est numéro 4, ici. Donc, on a C-R. Puis, fluor. Donc, dans ce cas-là, je vais vous donner la réponse aussi. Ça, c'est 4. On a besoin de 4 fluors pour combler le chrome. Si on regarde les... Ça n'a pas vraiment rapport avec les colonnes dans ce cas-là. OK. Donc, c'est pour ça un peu. C'est pour ça, c'est des fois, ces deux-là, moi, je dirais que c'est plus optionnel pour cette année. Donc, c'est un peu difficile. Des fois, il faut apprendre ça par cœur. Mais ça peut arriver. Donc, moi... Si c'est moi, c'est une... C'est des questions optionnelles. Le dernier, F. Mg2+, puis SO4-. Les deux... Mais Mg veut donner deux. Puis SO4 veut recevoir deux. Donc, on peut juste les coller ensemble. Mg. SO4. Et voilà. Parce qu'on regarde, il donne deux électrons, puis il reçoit deux électrons. On a juste besoin de coller les deux ensemble. On n'a pas besoin d'autres extraits de Mg ou de SO4. Bon. Il y a des codes spéciales. Les codes spéciales, il n'est plus comme un C, c'est comme ça. NH3, on appelle ça, non utilisé. Ammoniaque. CO2, dioxyde de carbone ou gaz carbonique. CH4, métal ou gaz naturel. O3, c'est ozone. C3H8, c'est propane. Donc, ce sont tous des noms qu'on utilise, qui représentent par des formules chimiques ici. Donc, CH3, COH, c'est acide acétique. C2H2O, c'est de l'eau. C2H6O, c'est éthanol ou alcool éthylique. Après ça, tout ça, glucose, plus Ampio. On a besoin de savoir ça. C, on peut utiliser carbone ou carphite ou diamant. Tous ces trois matériels-là, c'est C. On a méthanol, CH3OH ici. Donc, ce sont des noms qui sont assez communs, qu'on utilise. Mais les plus communs, c'est ceux qui ont eau ou avec de l'eau aussi. Moi, je vais vous identifier vraiment les plus communs. Donc, on a ça jusqu'à de l'eau, jusqu'à éthanol même. Ici. Et puis, on a méthane, méthanol, carbone et glucose. Le reste, c'est acide chlorétique, HCl. Le reste, on voit moins. Oui, c'est les flèches que j'ai vraiment surlignées ici. C'est vraiment ceux qui sont 5+. Donc, c'est plus important à apprendre par cœur. Bon, section 3, solutions. Donc, on va commencer par regarder les thèmes déjà vus. Mélange, solution, solution haqueuse. Donc, un mélange, c'est un mélange de différentes, soit des solutions ou un mélange qui est avec des solides. Solution, c'est toute liquide. Solution haqueuse, c'est vraiment toute liquide. Solution, ça c'est le thème en général. Solution haqueuse, c'est spécifiquement pour de liquide. Solubilité, c'est comme on met du sel dans de l'eau, puis ça dissoutre. Donc, c'est le degré qu'on peut dissoutre le sel, c'est la solubilité. Soluté, c'est le sel. Solvant, c'est l'eau. OK. Donc, acidité, acidité. Donc, ce sont des... Soit de l'acide ou soit de basique. Tout ça, c'est relié à un fait de solution. On va tout regarder ça un petit peu plus en détail. Notez bien, l'eau dissoute bien les molécules qui comportent une liaison ionique, méthane, non métal ou certaines molécules qui possèdent la polarité. Les molécules non polaires, comme l'huile, sont souvent peu ou pas solubles dans l'eau. OK. C'est comme l'huile, ça reste... C'est sûr que la densité, c'est moins l'eau. Donc, ça reste en haut de l'eau. On va regarder la concentration. Ça, c'est quelque chose que... J'ai reçu plusieurs questions concernant la concentration, normalement, chaque année. Donc, il faut quand même... C'est pas difficile. Il faut bien calculer et pratiquer un petit peu plus d'exercice. On va regarder ça. D'illusion. Donc, quand on parle de concentration, on veut soit diluer une solution ou mettre ça plus concentré. Donc, dilution, c'est augmenter le solvant. Donc, diminution de concentration. Dissolution, c'est augmenter de soluté, augmentation de la concentration. Donc, dissolution ou division, c'est l'inverse. Effaboration, diminution de solvant, augmentation de la concentration. Donc, le solvant à effaborer, donc la concentration devient plus concentrée. La formule ici, c'est la formule générale. C égale à m sur phi. C'est la concentration. Masse divisé par volume. Donc, concentration, c'est grammes par litre. L'unité ici, c'est très, très, très important. La masse, c'est en grammes. Le volume, c'est en litres. Par contre, concentration peut être exprimée aussi en pourcentage. Masse divisé par volume, nombre de grammes de soluté par 100 millilitres de solution. Donc, ici, en pourcentage, c'est par 100 millilitres de solution. Si c'est volume par volume, c'est le nombre de millilitres de soluté par 100 millilitres de solution. C'est tout par 100 parce que c'est en pourcentage. Et puis, nombre de grammes de soluté par 100 grammes de solution. Donc, le dernier, c'est solide sur solide. Le deuxième, c'est liquide sur liquide. Le premier, c'est solide dans de liquide. Donc, en grammes, normalement, c'est solide. En millilitres, normalement, c'est liquide. Donc, on peut distinguer avec ça. Tout ça, c'est en pourcentage. Sinon, on dit que la formule générale, c'est égale à m sur fait. Et on peut avoir d'autres formules ici. PPM, concentration en partie par million. OK? PPM, c'est partie par million. Et si on regarde ça, 1 PPM, c'est égale à 1 gramme par 1 million de grammes. Ou 1 milligramme par 1 000 grammes. Ou 1 milligramme par 1 kilogramme. OK? Donc, tout ça, c'est pareil. OK? Donc, quand on parle de PPM, on peut remplacer par tout ça. Et aussi, on peut voir que dans des solutions aqueuses, OK? On voit que 1 PPM, c'est 1 gramme par 1 000 litres. Ce qui est 1 milligramme par 1 litre. Donc, ici, on voit que dans des solutions aqueuses, le kilogramme, OK? Le kilogramme, ici, ça devient 1 litre. OK? Donc, c'est 1 PPM. Donc, si on veut avoir de masse sur volume, OK? C'est avec ça qu'on utilise. Si c'est masse sur masse, ça devient celle-là. Donc, concentration de partie par million. Si on regarde ça, c'est comme si, en mettant un exemple, juste comme ça, solution aqueuse, ça peut être, si on mette du coulée dans de l'eau, mais ça, ça devient combien, 1 milligramme dans combien de litres d'eau, et ça devient un coulée. OK? Donc, ça, c'est des parties par million. qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Concentration molaire. Concentration molaire, c'est C égale à N sur F. Donc, au lieu de masse, maintenant, C en mol. La quantité de soluté est en mol. Donc, on peut savoir que, mais N, c'est égale à M, la masse divisé par masse molaire. OK? Quand M, c'est masse molaire, masse molaire, comment on trouve la masse molaire, déjà, c'est que la masse molaire, on peut regarder sur le tableau périodique. OK? Donc, sur le tableau périodique, ici, si on a, admettons, O2. OK? O2, c'est d'oxygène. D'oxygène, c'est, il y a deux O. Si on regarde la masse atomique, OK? C'est 16. Si c'est O2, d'oxygène, on va faire 16 plus 16. Ça, ça devient la masse molaire de O2. OK? Masse molaire, c'est masse par mol. Et ici, on utilise la masse atomique pour calculer la masse molaire. OK? Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, pour chercher le nombre de mol, on a besoin de prendre la masse, ce qui est en gramme, divisé par la masse molaire qui est gramme par mol, pour que ça donne le nombre de mol. OK? Donc, on peut regarder ça. Mol, c'est égal à gramme, divisé par gramme par mol. Diviser une fraction, c'est comme multiplier l'invexe. Gramme divisé par gramme par mol. C'est la même chose que gramme multiplié par mol sur gramme. Et gramme, ça s'annule et ça reste mol. Donc, c'est pour ça qu'on peut utiliser les unités comme ça pour démontrer la formule qui est correcte. Là, la concentration des solutions. Ici, cette formule-là, c'est pour chercher quelque chose qui est initialement, puis ça change la concentration après certains changements. Si on regarde la formule ici, tout ce qui est à gauche ici, c'est initial. Tout ce qui est à droite, c'est final. Donc, les unités, il faut être constantes pour les quatre variables. OK? Donc, on ne peut pas initialement, on a quelque chose en litres, puis au final, c'est quelque chose en millilitres. Ça ne fonctionne pas. Donc, tous les variables, il faut que ce soit utilisé les mêmes unités de mesure. OK? Donc, ça, c'est ça. Donc, cette formule-là, c'est seulement quand on utilise une comparaison ou quand on change la concentration, on veut chercher c'est quoi la concentration finale. on peut utiliser cette fonction, cette formule-là. On va regarder maintenant des exemples. Donc, question, exemple 3A, on met 100 grammes de sel dans un litre de l'eau, trouve la concentration grammes par litre et puis l'exprimer en pourcentage. OK? On a 100 grammes de sel dans un litre d'eau. Donc, si on calcule avec c égale à m sur phi, on a 100 grammes divisé par un litre, ce qui est 100 grammes par litre. OK? Donc, c'est ça, la concentration parce que qu'est-ce qui est tenu? C'est m égale à 100 grammes et le volume, c'est un litre. Donc, si on veut transformer en pourcentage grammes par millilitre, 100 millilitres, on peut regarder ça avec un produit croisé. Donc, on a fait 100 grammes sur 1000 millilitres. C'est ce qu'on note maintenant. On veut avoir quelque chose sur 100 millilitres. OK? Donc, c'est combien de grammes ici? Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est un produit croisé. Donc, à la fin, si on calcule, ça va nous donner 10 grammes par 100 millilitres, ce qui est égal à 10 %. OK? Donc, parce que ça, c'est un pourcentage. Si on a un pourcentage m sur phi, c'est 10 grammes sur 100 millilitres, ça veut dire que c'est 10 %. OK? Donc, prochain, on met 5 millilitres de l'eau Javel dans un litre d'eau. OK? On met de l'eau Javel. Donc, on trouve la concentration en phi sur phi. Donc, on veut avoir millilitres sur 100 millilitres. Là, qu'est-ce qu'on a? On a fait 5 millilitres sur un litre. Là, si on a ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est 25 millilitres sur 1000 millilitres. Premièrement, il faut changer en millilitres parce qu'on veut avoir 100 millilitres. Les unités, il faut que ça reste pareil. En haut, c'est combien de millilitres qu'on peut avoir. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est encore un produit croissé. Donc ça, ça va nous donner 2,5 % 2,5 %. Et voilà. question 3C. Francis, Francis avait 300 millilitres d'une solution de départ ayant pour concentration 3 grammes par litre. Il a ajouté 600 millilitres de solvant. Quelle est la concentration finale de cette solution? Là, on a changé la concentration initiale dont la formule qu'on va utiliser C1 fait 1 égale à C2 fait 2. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? C1 égale à 3 grammes par litre, ce qui est égal à 3 grammes par 100, 1000, pardon, millilitres. Et puis, on a fait 1, ce qui est égal à 300 millilitres. Au début, j'ai 300 millilitres et la concentration était 3 grammes par litre. Et j'ai ajouté 600 millilitres ici. Donc, je veux savoir c'est quoi la concentration finale si mon volume final c'est de 300 plus 600, ce qui est 900 millilitres. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est remplacer dans la formule. Donc, C1, ce qui est 3 grammes par 1000 millilitres. Donc, ça, je vais écrire ça comme il faut. multiplié par le volume initial 300 millilitres qui est égal à C2 multiplié par 900 millilitres. On isole. OK. Donc, si on isole ici à gauche je parle que c'est 0 puis ça te 9 divisé par 10 0 fait que 10 grammes parce que millilitres ici ça s'en va égal à C2 multiplié par 900 millilitres on divise par 900 dans les deux côtés. Donc, comme ça. Donc, j'ai mon C on va utiliser plus C2 ce qui est égal à 0,9 divisé par 0,9 en effet litres. Si je transforme 900 millilitres en litres ça donne 0,9 litres. Donc, si je divise ça donne 1 donc j'ai 1 gramme par 1 litre qui est égal à la concentration. Voilà. Donc, ça devient c'est sûr qu'on peut laisser en grammes puis millilitres et ça ne va pas nous donner 1 donc parce que ici C2 c'est égal à 1 gramme par litre. Exemple 3T Francis a besoin de 200 millilitres d'eau javel concentré à 8%. Il a une bouteille de 400 millilitres d'eau javel au départ concentrée à 20% donc j'ai une bouteille de l'eau javel mais j'en ai juste besoin de 20 millilitres d'eau javel concentré à 8% donc une concentration moins grande. Ok. C'est sûr que je n'utilise pas toute la bouteille de l'eau javel donc je vais fercer une petite partie et puis je mélange de l'eau pour diminuer la concentration de l'eau javel donc la question c'est combien l'eau que je dois fercer pour que je puisse avoir la concentration que je veux. Ok. Donc et premièrement il faut savoir combien millilitres aussi que je peux besoin de l'eau javel donc si je regarde ça encore là C1 égale à 20% initialement mais je ne sais pas combien millilitres je dois fercer ok mais à la fin je sais qu'est-ce que je veux à la fin c'est que je veux à la fin avoir une concentration de 8% avec un volume de 200 millilitres donc si on regarde ça on fait la formule C1 fait 1 égale à C2 fait 2 et si on remplace pour chercher le volume 1 donc j'ai 20% multiplié par V1 égale à 8% multiplié par 200 millilitres V1 égale à 8% multiplié par 200 millilitres divisé par 20% ok donc si je calcule dans la calculatrice ça va me donner 80 millilitres donc ça veut dire initialement j'ai en besoin 80 millilitres de l'eau j'avais donc ça veut dire que j'ai besoin donc j'ai besoin ajouter 120 millilitres d'eau donc 80 millilitres plus 120 millilitres ça va me donner 200 millilitres donc c'est pour ça que j'ai besoin d'ajouter 120 millilitres d'eau donc c'est comme ça qu'on calcule c'est sûr que si vous utilisez toute la bouteille et essayez de diminuer la concentration pour toute la bouteille ça fonctionne quand même mais la question c'est qu'on veut savoir combien j'ai besoin d'ajouter de l'eau et j'ai pas besoin d'utiliser la bouteille de l'eau que j'avais donc ici c'est c'est pas mal la seule façon qu'on peut voir ce problème là on va regarder le 3E on s'est à préparer un litre d'eau sucrée en utilisant 200 millilitres d'une solution concentrée de 25% quelle est la concentration finale ok donc on a 200 millilitres à la fin j'ai un litre donc ça devient quelque chose quand même assez facile parce que c'est tout donné dans C2 égale à 1 litre dans 1000 millilitres c'est pas C2 ça c'est V2 c'est la volume 2 ce qui est égale à 1000 1 litre égale à 1000 millilitres volume 1 ce qui est 200 millilitres concentration 1 c'est 25% c1 fait 1 égale à C2 fait 2 donc je veux savoir c'est quoi mon C2 C2 c'est c'est quoi ici donc 25% multipli par 200 millilitres égale à C2 multipli par 1000 millilitres les unités il faut que ça reste pareil donc C2 égale à 25 multipli par 200 divisé par 1000 donc on simplifie on part ces deux là ici ça donne 1 ça donne 5 ça ça donne 5 donc ça va rester à 5% donc à la fin la concentration de 1 litre de dos ok ça reste juste seulement à 5% concentration ok exemple 3F pour préparer une solution ayant comme concentration finale 3,4 grammes par litre Francis a utilisé 80 millilitres d'une solution de départ ayant une concentration de 17 grammes par litre donc on a une initiale de volume initial concentration combien de millilitres d'autre Francis devrait ajouter chez la concentration finale ok donc on va regarder C1 ce qui est 17 grammes par litre fait 1 ce qui est 80 millilitres ou 0,08 litres pourquoi je suis confecté en litres parce que la concentration est en grammes par litre donc c'est préférable de confecter le volume en litres parce que c'est plus facile et puis supposé être pareil mais ça a l'air moins compliqué à cause qu'une unité de concentration c'est grammes divisé par litre donc C2 c'est 3,4 grammes par litre fait 2 on ne sait pas on veut le chercher donc C1 fait 1 égale à C2 fait 2 on remplace 17 multipli par 0,08 égale à 3,4 multipli par fait 2 ok donc fait 2 égale à 17 multipli par 0,08 divisé par 3,4 si on met ça dans la calculatrice encore là fait 2 égale à 0,4 litres ce qui égale à 0 fait 2 ce qui égale à 400 millilitres donc au départ on a 80 millilitres donc tout ce que j'ai besoin de faire c'est moins 80 égale à 320 millilitres doit être ajouté voilà c'est pas plus compliqué normalement si c'est avant après c'est toujours C1 fait 1 égale à C2 fait 2 pour nettoyer les fenêtres l'exemple 3G Francis peut préparer une solution diluée de Phinex si Francis a une bouteille de 250 millilitres de Phinex commercial dont la concentration est de 4% fait sur fait quel volume d'eau faut-il y ajouter pour obtenir une solution à 1% fait sur fait donc encore là on cherche le volume de l'eau qu'on veut ajouter on a C1 qui est égale à 4% F1 qui est égale à 250 millilitres et puis on veut avoir une concentration de 1% c'est quoi le volume final C1 fait 1 égale à C2 fait 2 c'est important de réécrire l'équation après ça on remplace c'est toujours comme ça identifier les variables marque toutes les données extraites de la question marque la formule remplace la formule isole la variable soit la calculatrice ou mentalement donc 4% multiplié par 250 millilitres normalement je l'enlève les unités pour ne pas trop mélanger dans la formule donc j'ai 4% on va enlever 4% 4 multiplié par 250 sur 1 donc ça donne mon V2 donc ça veut dire mon V2 moi j'aime ça mettre ça à gauche mon Faria V2 égale à 4 fois 250 ce qui est 1000 1000 millilitres ce qui est égal à 1 litre là on a 1 litre mais ça c'est pas la réponse finale parce qu'on veut savoir l'eau que j'ai ajoutée au début j'ai 250 millilitres donc 1000 millilitres moins 250 millilitres égale à 750 millilitres d'eau ajoutée et voilà il faut toujours répondre à la question même si on a trouvé la réponse après résolu l'équation il faut bien relire la question pour voir si on a bien répondu l'exemple 3H quelle est la concentration en partie par million de 1 gramme de dioxyde de carbone CO2 contenu dans 100 grammes d'air partie par million partie par million encore là c'est juste une unité ok il ne faut pas être trop peur de ça la plupart des élèves n'ont pas trop compris c'est quoi partie par million c'est en effet c'est juste si on refoie ça c'est juste ça comme une unité 1 mg par 1 kg ou 1 mg par 1 litre ok donc si j'ai 1 gramme de dioxyde de carbone dans 1000 grammes d'air donc si on regarde ça on va marquer à côté 1 ppm c'est égal à 1 mch sur 1 kg donc qu'est-ce qu'on a on a 1 gramme de CO2 sur 1000 grammes de air si on fait le converti en 1000 grammes puis kilogrammes donc 1 gramme ça donne 1000 milligrammes de CO2 1000 grammes ça donne 1 kilogramme de air je vais laisser en rouge 1 kilogramme air mais voilà c'est l'unité de ppm donc ça veut dire que qu'est-ce que je peux faire c'est 1000 divisé par 1 ce qui est 1000 donc j'ai 1000 ppm c'est comme ça qu'il faut marquer donc c'est juste qu'on fait 10 en unité de ppm et puis juste on peut marquer ppm directement l'exemple 3i la teneur en calcium ca d'une l'eau de source est de 35 ppm ok donc là je vais marquer et à côté 1 ppm c'est égal à 1 milligramme par 1 litre donc on a 35 ppm exprimer c'est tenu en grammes par litre et en milligramme par litre donc si on regarde ça 35 ppm c'est égal à 35 milligramme par 1 litre là j'ai déjà donné la réponse en milligramme par 1 litre ça c'est aussi égal à 0,035 g par 1 litre ok donc ça ça donne la deuxième réponse qu'on a donc on a les deux réponses directement un ici un là bon l'exemple 3J calculer la concentration molaire de la solution formée par 250 g de carbonate de calcium CRCO3 dissous dans un volume de total de 5 litres de solution donc on va regarder ça concentration molaire donc c égale à n sur v qu'est-ce qu'on a comme information c'est qu'on a la masse 250 g de CaCO3 ok on a CaCO3 et puis on a le volume ce qui est 5 litres donc on a besoin de calculer la masse molaire en premier masse molaire c'est CaCO3 on a besoin de sortir le tableau périodique Ca c'est ici je vais zoomer un peu Ca c'est 40 c'est c'est 12 et puis c'est assez haut haut qui est 3 donc 16 fois 3 donc qu'est-ce qu'on a ici c'est 40 plus 12 plus 16 fois 3 ce qui nous donne 100 g par mol ok donc on veut savoir c'est quoi le n et puis trouver c'est quoi le c donc en effet on peut on peut le remplacer mais on va regarder ça c'est égal à n en effet je sais que n ok n c'est égal à petit m sur grand m donc si on remplace le petit n par m sur m donc j'ai m sur le grand m sur volume la division c'est petit m sur grand m divisé par volume multiplié par l'invexe donc j'ai m sur grand m fois 1 sur phi 1 sur phi ce qui est égal à donc j'ai petit m sur grand m fois phi donc tout ce que j'ai besoin de faire c'est remplacer avec ça donc 250 sur 100 fois 5 ok 250 c'est le petit m la masse de CaCO3 quand m c'est la masse mol à être donc ce qui est 100 g par mol multiplié par 5 ce qui est 5 litres la réponse va nous donner 0,5 mol par litre ok donc on a besoin d'utiliser deux formules un pour en passer dans l'autre pour isoler pour trouver la réponse donc c'est quelque chose qu'on devrait faire avec ça souvent ok c'est une question qui peut arriver souvent question exemple 3K combien de grammes d'hydroxyde de sodium NaOH dissous y'a-t-il dans un volume total de 100 ml de solution ayant une concentration d'hydroxyde de sodium de 3 mol par litre encore là j'ai C égal à N sur V donc N c'est égal à petit M sur grand M donc C égal à petit M sur grand M fois V ok donc on on peut isoler le petit M on peut chercher quoi la question c'est combien de grammes d'hydroxyde de sodium NaOH dissous y'a-t-il dans un volume total de 100 ml donc on peut savoir la masse de soluté donc on a on va isoler petit M c'est égal à C fois grand M fois V ok donc si on a C ce qui est égal à 3 mol par litre et puis on a le volume ce qui est 100 ml ce qui est égal à 0,1 litre la masse mol de NaOH il faut regarder le tableau périodique Na c'est 23 O c'est 16 H c'est 1 donc j'ai 23 plus 16 plus 1 ce qui est égal à 40 grammes par mol donc masse mol on trouve toujours sur le tableau périodique en disant toutes les masses atomiques ensemble ça donne la masse mol ok donc ça c'est Na ça c'est O ça c'est H et puis la petite masse égale à 3 multipliée par 0,1 multipliée par 40 ce qui est égal à 12 grammes de NaOH H et voilà donc ça ça termine toutes les questions sur la concentration donc il nous reste la quantibilité électrique ici donc ion positif fait la borne négatif ion négatif fait la borne positif donc ils sont attirés par le sens opposé la force d'un électrolyte peut être considérée comme électrolyte fort faible et non électrolyte donc dissociation électrolyte fort ce qui nous donne l'équation de la dissociation du chlorure de sodium NaCl donc si on veut avoir l'équation de dissociation c'est NaCl solide devient on met ça dans l'eau Na plus à que parce que c'est dans l'eau plus Cl moins on l'a séparé Na a donné un électron à Cl ça c'est encore dans l'eau dans l'a queue donc ça c'est dissociation ça c'est 100% ok 100% toutes séparées ça c'est électrolyte fort ok donc ça c'est NaCl en effet c'est le sel si on regarde le prochain on veut regarder un électrolyte faible donc dissociation de fluorure d'hydrogène H F donc j'ai H F qui au début c'est à que on met ça dans l'eau et puis j'ai H plus à que plus F moins encore à que mais ça c'est juste 8% de dissociation ok donc ça c'est un électrolyte faible là si on regarde dissolution c'est un non-électrolyte ok un non-électrolyte admettons c'est du sucre C12 H F F O 11 on a C12 H F F F O 11 donc ça c'est un sucre donc au début c'est solide on met ça dans l'eau ça ne dissocie pas ça reste C12 H F F O 11 mais à que donc ça c'est 0% de dissociation et voilà donc ça c'est la différence entre les trois types dans les 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 trois types de de la force d'électrolyte ok donc si on regarde les types d'électrolyte on a acide on a les bases puis on a des sels ok et il y a des papiers tourne-sols pour vérifier si c'est acide basique ou c'est juste du sel donc les types d'électrolyte ici on a jus de fruits poisson gazeuse le sucre gastrique sécrétée par l'estomac donc tout ça c'est acide ok si on regarde ici notez bien dans les équations chimiques des solutions acides elles contiennent H plus dans la dissociation si on voit dans l'équation à la fin on a des H plus ça représente acide ok dans l'équation de la dissociation des acides suivants on a acide chloritrique donc question A donc HCl AQ puis on met ça dans l'eau ça devient H plus AQ plus Cl moins AQ ok donc ça c'est acide on voit qu'il y a de H plus dans ça question B H2S au 4 liquide on met ça dans l'eau ça c'est par 2H plus AQ plus SO4 2 moins AQ là SO4 c'est un 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 ion qu'on devrait savoir que SO4 c'est 2 moins ça c'est dans les tableaux qu'on qu'on a eu avant donc on va regarder T voyez il faut ici SO4 2 moins c'est sulfate donc sulfate c'est toujours avec un 2 moins en haut donc si c'est 2 moins mais le H c'est juste un plus c'est pour ça que quand on sépare on a le H2 ici donc ce 2 là ça devient ce 2 là encore là on a un H plus H plus sans doute ça c'est là le dernier C CH3 COO H liquide on met ça dans l'eau et ça va nous donner CH3 COO moins AQ plus H plus AQ donc ça c'est encore là ça c'est H plus donc ça c'est aussi quelque chose qui quand même assez courant quand on sépare ceux là ces trois équations là ça arrive souvent avec HCL surtout on ne sait pas facilement parce que ça tisse ceci complètement donc c'est ça ça c'est les acides là si on regarde les bases produit nettoyage médicalement contre les poulures d'estomac parce qu'on a trop d'acide dans l'estomac fait qu'il faut en boire quelque chose de basique pour diminuer l'acidité dans l'estomac pour ne pas avoir de mal au l'estomac base réagit avec l'huile et forme savon ok le savon c'est aussi une forme de base parce que on constate que les saletés sur les mains c'est toutes des acides avec la base ça mélange ensemble ça forme de l'eau si on rince avec de l'eau mais l'eau ça part toute la saleté va partir avec le savon plusieurs médicaments c'est pour balancer le taux d'acidité ou le taux de bassité dans le corps donc normalement notre corps le taux d'acidité ou bassité est pas en église c'est pour ça on est malade avec le médicament on essaie de rebalancer ça il y a aussi dans les équations chimiques des solutions bassiques elles contiennent OH moins dans la dissociation donc on va voir qu'avec les bassiques on a des OH moins ok donc si on regarde ça l'hydroxyde de sodium on a NaOH solide question A NaOH solide on met ça dans l'eau ça devient Na plus AQ et puis plus OH moins AQ on voit qu'il y a OH moins à l'intérieur question P un dihydroxyde de magnitium Mg OH 2 on met ça dans l'eau donc ça c'est solide et on va avoir Mg 2 plus parce que ça c'est dans la colonne 2 donc c'est pour ça on va avoir 2 plus on a donné 2 électrons puis plus 2 fois OH moins OH c'est toujours 1 moins c'est dans le tableau et puis ce 2 là devient AQ ici dans ce 2 là ça devient ce 2 là ici ok une fois séparé on a 2 fois de ça parce que magnitium a attiré 2 OH quand on sépare mais ça sépare en 2 OH et puis on a la question C NH4 OH liquide on met ça dans l'eau H2O on va avoir NH4 1 plus AQ plus OH moins AQ donc ça c'est encore quelque chose de basique on a toujours les OH OH ça représente basique donc si on voit qu'il y a une dissociation en OH c'est une équation chimique pour une base ok s'il y a un H plus c'est acide là si on regarde le sel les sel en effet c'est c'est pas basique et c'est pas acide donc si on regarde ça les sel solubles dans l'eau se dissocient en ions ce sont des sélectrolytes forts ou faibles dans les équations chimiques des solutions des sel elles contiennent un métal et un ou plusieurs non-métaux dans la dissociation donc si on regarde l'exemple ici question A le chlorure de sodium NaCl solide on met ça dans l'eau on a Na plus acide plus Cl moins acide il n'y a aucun H plus ou OH moins donc on a juste dissociation de de deux substances ici donc on forme en effet ça c'est du sel ok c'est comme ça qu'on appelle le sel nitrate d'argent HNO3 solide encore là on met ça dans l'eau on a H puis on a NO3 là comment on peut savoir mais encore là c'est le tableau NO3 c'est un moins donc on a juste un moins ici fait qu'on va avoir un plus là ça devient acide ça devient acide ok et puis question C CACL2 solide on met ça dans l'eau on a CA2 plus ok parce que Cl c'est un moins puis on a un 2 à la fin de Cl donc on a deux fois Cl moins encore là encore là juste pour vous assurer que ce 2 là ça devient ce 2 donc il n'y a aucun de H plus puis OH moins dans ce 100 de sel ok on a un métal et non métal bon papier de tournesol pour tester si la solution est acide ou passique ou neutre donc si c'est rouge on met ça ça devient rouge c'est acide ça devient bleu base pas de changement c'est égal au 7 ok donc pH pH c'est pour une unité de mesure pour savoir si c'est acide basique ou base pH on regarde le taux de concentration sur le H plus ion H plus c'est pour ça c'est marqué pH on va regarder l'autre ce qui est POH POH c'est l'invexe on regarde le taux de concentration sur le OH moins ok donc si on regarde pH si c'est plus petit que 7 c'est acide égale à 7 neutre plus grand que 7 la base notez bien chaque unité de pH c'est une différence de 10 fois dans la concentration pH 6 est 10 fois plus acide que pH 7 ok donc chaque pH il y a une différence de 10 fois ok donc si on regarde l'exemple et aussi il y a une autre chose pH c'est toujours entre 1 à 14 ok donc ça c'est la règle qu'on a identifiée pH c'est toujours entre 1 à 14 donc l'exemple 3R donne la concentration de l'ion H plus en mol par clit si le pH est 2 ok donc si on regarde ça la concentration de H plus donc 1 fois 10 à la moins pH ce qui est égal à la concentration de H plus donc c'est comme ça qu'on calcule ok 1 fois 10 à la moins le pH ce qui est 2 ici dans ce cas là donc ça la réponse va être 1 fois 10 à la moins 2 mol par litre concentration c'est toujours mol par litre ok donc en mol par litre donc ça c'est la réponse donc on a juste besoin de mettre le pH sur l'exposant 10 puis c'est toujours un moins en avant de mon pH donc ça c'est en effet c'est la formule si on veut faire l'inverse donc on a la concentration de H plus ce qui est à 1 fois 10 à la moins 4 mol par litre donc cette année là c'est toujours facile donc on voit que ça c'est mon pH en effet donc pH égale à 4 mais par contre si c'est quelque chose qui n'est pas toujours 1 fois 10 à la moins 4 ou 1 fois 10 à la moins quelque chose qu'est-ce qu'on fait ok on se relève 5 on se relève 5 on va avoir pH qui est égal à une formule qui s'appelle moins log de la concentration de H plus donc ce qui est égal à moins log 1 fois 10 à la moins 14 puis on peut calculer ça avec calculatrice ce qui est égal à 14 donc c'est comme ça avec la formule 2 c'est sur la 5 donc c'est pas aussi important pour cette année mais par contre il y a certaines écoles les enseignants enseignent cette technique là déjà donc je vais vous montrer avec ma calculatrice ici donc moins log de 1 fois 10 à la moins 14 admettons si on ferme ça égal oh égal à 14 donc c'est comme ça qu'on trouve avec un pH qui peut-être pas seulement 14 peut-être c'est 7.2 ou 8.5 donc il peut avoir un décimal donc c'est c'est pour ça mais cette année-là normalement c'est supposé juste des des normes entiers ok donc mais ça se peut optionnellement que les profs enseignent ça donc avec ça on peut trouver n'importe quelle concentration pour chercher le pH ok mais c'est toujours la concentration de H plus ok là si on regarde le POH mais POH c'est l'invexe ok donc on a le POH qui est plus petit que 7 là ça devient basique POH égale 7 c'est neutre POH plus grand que 7 c'est acide donc c'est l'invexe avec le pH donc chaque unité de POH est différent de 10 fois même chose que le pH donc c'est 10 fois de concentration donc POH 6 est 10 fois plus basique que POH 7 donc si on regarde ça pH plus POH c'est toujours 14 donc c'est ça les deux formules qu'il faut retenir la concentration de H plus fois concentration de OH moins c'est toujours égale à 1 fois 10 à la moins 14 ok entre les crochets là ça veut dire que c'est concentration ok donc si on regarde l'exemple donne la concentration de l'ion OH moins en molle par clé si le POH est 12 trouve pH et la concentration de H plus aussi si on regarde ça on a le POH donc POH égale à 12 donc la concentration de OH moins c'est qui égale à 1 fois 10 à la moins 12 ok donc ça c'est la concentration de OH moins là si on veut chercher le pH ok le pH va être égale à 14 moins 12 ce qui est égale à 2 ok c'est toujours 14 moins POH parce que ça c'est la formule ok si on regarde la formule c'est pH plus POH égale à 14 donc 14 moins POH ça donne mon pH on veut juste isoler le pH et puis la concentration de H plus ici ça donne 2 hein 14 moins 12 égale à 2 concentration H plus égale à 1 fois 10 à la moins 14 divisé par 1 fois 10 à la moins 12 donc ça ça donne si on calcule avec calculatrice ça ça donne 1 fois 10 à la moins 2 donc ça c'est la concentration ça c'est mol par litre hein on a besoin de marquer l'unité à la fin là pour la réponse mol par litre ok donc c'est comme ça qu'on cherche on n'a pas besoin de recalculer avec avec soit le pH c'est sûr qu'avec le pH une fois trouvé on peut faire 1 fois 10 à la moins le pH ce qui est 2 ou on peut faire division avec l'autre formule ici on peut avec la concentration ok donc si on regarde le prochain exemple 3U donne le pH de la solution acide si la concentration de l'ion OH- est 0,001 mol par litre trouve le pH de la concentration de H plus aussi donc pH égale à combien ok si on regarde la concentration de OH- ici c'est 0,001 mol par litre là ça c'est il faut mettre ça en notation scientifique 1 fois 10 à la moins donc on tasse combien de fois 1,2,3,4 fois moins 4 mol par litre donc ça veut dire que mon POH égale à 4 parce que ça c'est la concentration de OH- ok donc si on veut chercher le pH égale à 14 moins POH ce qui est égal à 14 moins 4 ce qui est égal à 10 donc j'ai une concentration de 10 donc la concentration de H plus on peut tout de suite dire que c'est 1 fois 10 à la moins 10 mol par litre et voilà donc ça c'est en effet comment on calcule les réponses de chercher la concentration de H plus de OH- avec le pH ou POH ok donc ça c'est partie de la concentration et puis donc tout ça juste pour récapituler avec les définitions ok je pense qu'on est rendu à la solution ici on va réviser avec la les définitions solution c'est un mélange homogène dans lequel on ne peut pas distinguer les substances qui le composent même avec l'aide d'un instrument d'observation solution aqueuse une solution dans laquelle le solvant est l'eau solubilité la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un certain volume de solvant la concentration on a besoin de calculer c'est soit de mol par volume ou masse par volume donc c'est une quantité de soluté dissous par rapport à la quantité de solution dans toutes ces définitions on devrait savoir c'est quoi dans les mots les termes c'est important à bien comprendre concentration en ppm partie par million ok le nombre de parties de soluté dissous dans un million de parties de solution concentration en mol on regarde le mol par le volume électrolyte c'est pour séparer pour que l'électricité est capable de passer le courant dans cette substance là non électrolyte ne peut pas passer électricité ok donc ici c'est la définition comme il faut ici juste à savoir peut-être même par cœur solution électrolyte une solution qui contient d'un électrolyte quantité électrique c'est la capacité de permettre le passage d'un courant dissociation électrolyte c'est la séparation d'une substance en deux ions de charge opposés dans un positif et un négatif transformation physique ne change pas la nature de soluté force d'un électrolyte il peut avoir fort, faible ou non électrolyte acide ou base acide c'est une substance qui est capable de libérer H plus comme ion par ses OH moins comme ion dans des solutions aqueuses sel c'est séparer une substance qui est en liaison pour avoir entre un ion métallique et un ion non métallique autre que tous les ions H plus et OH moins quand on voit H plus c'est acide OH moins c'est basique tout autre c'est du sel après ça on a pH et POH qu'on vient de regarder c'est le taux d'acidité ou basidité pour calculer si c'est vraiment acide ou vraiment basique c'est juste une mesure d'acidité ok donc c'est ça c'est tout pour ce chapitre c'est tout